Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai une nouvelle collection de chez Stamperia à vous présenter qui s'appelle Savannah. Elle est très belle, je sais que j'en ai déjà vendu sans avoir fait la vidéo de présentation. Je ne l'ai pas ouvert le bloc, donc on va regarder ça ensemble. J'aime bien que ces petites fleurs vont avec. Donc, pour la première page, à l'arrière de la couverture, on a tout un tas d'étiquettes avec différents mots, textes et phrases en anglais. Vous pouvez utiliser ici toutes les bordures pour faire des pochettes par exemple. Ah, ici on a quand même Histoire naturelle, c'est écrit en français, quelques mots en anglais, quelques mots en français, lion, lionne par exemple. Donc, la maman en train de boire dans la rivière avec ses petits et puis ici le lion. Donc, si vous allez au zoo par exemple avec vos petits-enfants et que vous ne partez pas en Afrique ou dans la savane, eh bien vous pouvez quand même faire un album pour regrouper tous vos souvenirs. Regardez comme c'est joli les éléphants sur ces fonds. Vraiment c'est magnifique. Il y a des cartes dessous, des enveloppes avec des timbres. Les motifs sont très très jolis. Les teintes également. Bon, de toute façon, je ne vous présente pas la qualité des papiers. Vous les connaissez. C'est une marque très très réputée italienne. Stamperia. Donc, voilà, toutes ces jolies cases d'étiquette tout autour et cette partie, ce cadre central qui doit faire sûrement à peu près 20. Donc, si vous faites un album en 20 par 20, vous pouvez utiliser cette partie-là pour faire le devant de la couverture de l'album par exemple. C'est très intéressant. Après, vous pouvez quand même couper les pages puisque les motifs sont, voilà, facilement découpables, on va dire. Là, c'est pareil. Vous avez un fond zèbre. Ici, c'est le rhinocéros. Donc, c'est pareil. En fait, les teintes, les fonds, les motifs, toutes les superpositions de motifs sont très très jolies. Là, franchement, je sais que, bon, vous ne pouvez pas être déçus. C'est obligé, là. Voilà, par exemple, ici, un très beau paysage avec plein de motifs ethniques. Ici, quatre motifs en 15-15. Donc, pareil, pour faire des cartes qui vont dans vos albums à l'arrière. Regardez, c'est super joli. Très très beau. Vraiment, là, c'est magnifique. Ici, toute la savane avec les zèbres, les éléphants, les girafes. C'est très très joli. Deux beaux motifs à l'arrière. Là, les girafes. Histoire d'animaux, plutôt. C'est au pluriel. Regardez ces teintes, comme c'est joli. Alors, bon, l'avantage, c'est qu'à l'arrière, vous avez de jolis fonds. Si vous ne voulez pas tout utiliser ici, et que vous ne savez pas où coller vos photos, vous pouvez toujours les coller à l'arrière. Si vous faites des pages, vous pouvez faire une page avec le motif joli et peut-être quelques embellissements. Et on ne met pas de photos. Et à l'arrière, vos emplacements photos. Alors, 10 tags. Super, super joli. Magnifiques, les étiquettes. À l'arrière, pareil, des motifs. Si on n'utilise pas tous les tags. Enfin, franchement, je pense que là, il faut tous les utiliser. Ils sont trop beaux. Ici, on a, pareil, on peut faire des fonds avec ça. On peut couper ici la page, faire un pli pour faire un rabat et avoir toute cette partie-là dans la page d'album. Donc là, c'est pareil, à l'arrière. Très joli fond. Regardez comme c'est détaillé. Très, très joli. Et là, des étiquettes rondes. Pareil, des petits ronds qui peuvent vous servir à faire avec un lacet, un petit fil, des fermetures de pochettes. C'est super joli. Alors, vous allez me dire, il est plus beau en vrai qu'en vidéo, qu'en photo. Et là, à l'arrière, vous avez aussi ces jolis mandalas. Très, très chouettes. Alors, vous pouvez utiliser aussi l'arrière. Et là, donc, des embellissements à découper. Voilà pour ce bloc. Il y a avec les die-cuts, Savannah. Donc là, il n'y a pas marqué combien il y en a à l'intérieur. Ça doit être précisé sur l'article de la boutique. Donc là, les die-cuts qui vont avec. Et au niveau des cardstocks, vous pouvez utiliser la couleur chocolat, du noir, le blanc cassé et la couleur ficelle aussi. Voilà. Vous pouvez utiliser tout ça. Et puis, il y a aussi un gris bleu que vous pouvez utiliser parce que ça va bien aussi avec les éléphants et le vert comme ça. Le vert. Donc, voilà pour cette collection. Vous pouvez également utiliser aussi pour cet album la base d'album de chez Minté en forme de valise si vous voulez faire quelque chose sur les voyages. Donc, vous avez toutes les pages de l'album à recouvrir. Voilà pour ces dernières nouveautés de la boutique. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve demain à 14h pour continuer en live l'album Princesse Licorne. La deuxième partie. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada